Il a été encore une fois bluffant en cours, il était en 3ème et 8ème, c'est pas si simple que ça, finalement on reçoit longtemps la belle course. Quelle course incroyable, et un triplé pour Yamaha, et un grand idée comme vous le disait est arrivé, Rossi Lorenzo Suisse, podium imprévisible, et attention à Bradley Smith qui s'était fixé comme objectif en début d'année, on en avait parlé avec le mécanisme Tech 3 de battre Paul Espargaro d'un certain général, il a été plus de points d'écart, tout le monde pensait qu'il allait être largement battu, il l'était, il avait beaucoup de points de retard, il était 10ème simplement avec 92 points, et Paul Espargaro avait 117 points, il a fait se manger le cas. Il a fait se retrouver avec ses 7 points, à 8 points simplement de Paul Espargaro, il n'avait pas eu chance au Qatar, il avait trop forcé, quand il était bien tellement sur le podium, il a dû tenter à ce podium, il a dit il l'a enfin, sur un 7-8 de pilotage, le résultat qui a 10h10, il avait même besoin de toi, ça me dit, il a fait se passer, il a fait se passer, juste derrière lui, très très proche, avec ce bon 6, il en rame lui deux autres, premier cul-là de Ducati, et regardez le premier cul-là, il n'est que 6ème avec Boetissa, il est mieux, 14ème finalement, prend 2 points, il va faire du bien au Toulousain, on l'est fait, 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 on l'est fait dans cette équipe à l'Issia, et puis tous les malheureux qui ont abandonné les Marc Marc-Marc, Marc Marc-Marc, David Pedrosa, on l'a gagné, il perd à l'Abraham, c'est une chose catastrophique pour l'équipe Hontar et Sol, c'est encore plus mauvais qu'en Aragon. Et du coup, regardez, la mauvaise opération, c'est pour David Pedrosa, qui est maintenant 4ème au championnat. Tiens, tout simplement, 25 à 0 pour Valentino Rossi. Oh, il est tout facile. Il continue à... Voilà, il pourrait bien être vice-chanteau du monde à Valence. Bon, c'est avec lui. Alors, Magui Léguillot, 24ème au championnat avec 6 points, mais c'est bien. C'est tourné au sommaire, qui permet dans la deuxième étape de prendre 2 points, s'il en avait besoin. Ils se sont accrochés avec Eric Garcia. Et voilà, le voilà, bras de l'épice. Et oui, il l'a eu sur podium.